Yoche tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes super bien et que vous êtes motivés pour la suite de nos aventures sur Professeur Layton. Alors, c'est parti, c'est parti, on devait aller à Chinatown. Alors, grâce à tourner, nos héros peuvent partir sur la piste du Layton du futur. A présent, Layton et Luke savent que le Temple du Dragon est le quartier général du clan. Le grand Luke se rend au Temple en éclaireur et nos héros se mettent en route pour Chinatown. Et nous nous étions arrêtés, voilà, c'est ça, sur le chemin, sur le sentier même de Chinatown, je dirais. Le clan, ça me fait penser à une série de livres que j'ai lus, c'est avec des chats. C'est ça, c'est des chats et en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le clan, non, ça ne s'appelle pas le clan. Je ne sais pas, mais il me semble qu'en fait, c'était des chats qui vivaient des aventures de chats. Et il me semble que le groupe, ça s'appelait le clan. Je crois que c'est ça, c'est vrai que je cherche, je chercherais sur internet. Mais pour moi, c'est ça. Enfin bref, je m'égare beaucoup trop du sujet, je ne sais pas, bref. Donc, parlons, regardez, un monsieur en costume, ça peut être que bien. Il s'appelle Graham. Ah bonjour, monsieur, la vue d'ici est fantastique, n'est-ce pas ? Oui, il y avait un phare, il me semble. En effet, c'est une très belle vue. J'irais même jusqu'à dire qu'elle était poussoufflante. Je ne peux pas abuser non plus, hein. Psst, professeur, vous croyez que cet homme fait partie du clan ? Dites donc, petit, je suis là. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire en face, dans la discrétion, lui, quoi. De plus, je n'aime pas beaucoup qu'on m'associe à ces rustres mal habillés. Regarde ce costume, petit, tu vois, ces coutures parfaites du sur-mesure, venus tout droit d'Italie. Toutes mes excuses, monsieur, je ne voulais pas vous enfoncer. J'aurais dû voir que vous n'aviez rien de commun avec ces brutes. Du moment que tu admets ton erreur, je veux bien te pardonner pour cette fois. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur mon identité, permettez-moi de me présenter. Vous avez devant vous l'homme le plus distingué, le plus fragant et le plus raffiné de Londres. Carrément. Je m'appelle Graham. Je suis persuadée que vous n'oublierez pas ce nom. À voir, hein. Compris, Graham, l'homme le plus distingué, le plus fragant et le plus... J'oublie la fin. Mais je n'oublierai jamais votre nom, je vous le jure. J'enlève la main gauche. Oh, la main droite. Enfin, je sais plus. Je jure sur la Bible, comme vous avez regardé. Oui, c'est ça, il y a un phare, il est là. Je le savais bien. Alors, bah écoutez, devant le choix absolument terrible qui s'impose, je vais à la droite. Sur le sentier. La passerelle, bonjour. Ah, une énigme, une énigme, une énigme. Le compère énigme de la journée. Kutberg. Kutberg, 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 imprononçable. Le chauve, voilà. Oh, bonjour. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous nous dire si nous allons bien en direction de Chinatone ? Oui, vous êtes bien dans la bonne direction, sans doute. Sans doute ? Vous voulez dire que vous n'y êtes jamais allé ? Bien sûr que non, ce quartier me donne des frissons. Rien de moi ne peut pas attendre là-bas. Comprenez-moi, je ne veux pas risquer d'avoir des problèmes avec les membres du clan. Qui sait combien de gangsters sont postés près d'ici ? Oui, c'est ça, le clan, pour moi, je crois que c'est ça. C'est la série de livres qui s'appelle le clan, ou je ne sais pas, le clan, je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des gangsters du clan sont postés en embuscade. S'ils me repèrent, je risque d'avoir des ennuis. Pour leur échapper, je me suis cachée derrière un mur. D'ici, je peux les observer sans être vus. Combien de gangsters y a-t-il en tout ? Alors, ouh, c'est génial. En voilà un. C'est quoi ça ? Non, ça c'est juste un vieux. En voilà deux. Trois. Ok, huit. Eight. Numéro eight. Ok. C'est très la déception. Passer toute la zone, ne pas une fin. Je l'ai faite ? Ok, c'est très un échec dès la première énigme. Je suis très déçue. Recommençons. Je suis très déçue. Donc, un. Ah, je peux mettre des notes. On va mettre des notes. Donc, il y en a un. Ici. Deux. C'est un gangster, ça, ou pas ? Je ne sais rien. Est-ce que c'est un gangster ? Il y en a un ici. Il y en a un ici. Non, je ne vais pas évaser. Il y en a un ici. Il y en a un là. Il est grand, donc je vais faire ça. Il y en a un ici. Il y en a un là. Que j'ai déjà compté ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a huit. Je suis retourné dans le désert du Sahara ici. Écoutez, je pense que le vieux, c'est un gangster. On va dire neuf, alors. Sinon, je ne vois pas. Et puis, je n'ai pas envie de passer 30 ans. C'est ça. Bon, le vieux était un gangster. Pour moi, ce n'était pas un gangster, mais ce n'est pas. Voilà, c'était un gangster. Ce n'est pas. Ils sont neufs. Comme quoi, j'ai bien fait de me méfier. Ouh, et moi, j'ai perdu... Ouh, là, huit minutes. J'ai perdu au moins cinq minutes sur ce truc de l'eau. De, 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 de l'eau. Ouh, regardez. C'est Don Paolo. Oh, mon petit Don Paolo. Oh, ça me fait penser... Vous avez résolu mon ligne. Vous ne faites pas partie du clan. Alors, ces gens ne sont pas très futés. Nous n'avons rien à voir avec les gangsters du clan. Je suis Luke. Et voici le célèbre professeur Layton. Ah ! Layton ! Bien sûr qu'il n'a rien d'un simple gangster. C'est le grand chef du clan. Au secours ! Ah ! Luke, t'es débile. Oups ! J'avais oublié qu'à cette époque, le nom de Layton donne la chair de Poulogent. Oui, c'est malheureux, mais les gens semblent persuadés que je suis un criminel notoire. Mais oublions cela. Regardons plutôt ce qui est sur le sol, Luke. Encore des traces de pas humides. Mais mon Dieu ! Ces empreintes appartiennent à l'homme qui vient de s'enfuir. Je me demande pourquoi son pantalon et ses chaussures étaient mouillés. Il fait un peu froid pour aller nager, vous ne trouvez pas ? Tu as raison. Comment expliquer qu'il soit trempé, alors ? Hmm... Ah ! On rencontre des hommes en blouse blanche un peu partout dans cette ville. Ce qui est étrange, c'est que le bas de leurs pantalons et leurs chaussures sont mouillés. Pourquoi se baladerait-il en ville dans un tel état ? Je ne sais pas. Oui, ce qui me fait penser, justement, en voyant la petite vignette de Don Polo, qu'il y avait des nouvelles entrées dans le journal. Regardez, mon Dieu, et je n'ai rien lu. Alors, à l'entête, nous avons appris que le casino est situé sur Flagstown Street. C'est un bâtiment récent et de grande taille. Ce qui est plutôt inhabituel pour l'établissement du centre de Londres. Il semble que c'est bien l'endroit que nous cherchons. Mais est-ce que nous y trouverons le look du futur ? Là. Selon le look du futur, à cette époque, Londres est contrôlée par mon alter ego. Il semblerait que mon obsession soit de construire une machine à voyager dans le temps et que j'ai enlevé des scientifiques dans le passé, enfin, dans notre présent. Si les six allégations sont fondées, alors je me dois d'arrêter cet alter ego maléfique. Les membres du clan nous ont attaqué alors que nous quittions le casino. L'un des gangsters m'a d'abord pris pour son patron avant de s'offusquer de mon apparence. J'imagine que mon alter ego, même disant plus vieux, est toujours moi. Ce qui n'est donc pas surprenant que l'on nous confonde. Suivant les conseils du grand look, nous avons décidé d'aller au restaurant sur les arcades. Il semble que mon alter ego ait établi son quartier général dans le temple du dragon, qui se situe dans un quartier appelé Shinatone. C'est peut-être là que le premier ministre ainsi que les scientifiques enlevés sont retenus prisonniers. Il va nous falloir un plan avant de nous en approcher. Alors que le look du futur est parti de son côté, Tourney nous a indiqué le chemin de Shinatone. Nous allons devoir prendre un escalier au niveau de Flagstown Street, un peu avant le casino. Nous devrons faire preuve de prudence pour ne pas nous faire repérer par le clan. Qui peut-être bien être cette jeune femme ? C'est comme un fantôme qui me hante depuis que nous sommes arrivés dans ce Londres. Mon alter ego a-t-il oublié le serment que j'ai fait lorsqu'elle m'a offert ce chapeau ? J'ai tout fait pour devenir le gentleman qu'elle voyait en moi, mais le look du futur doit avoir raison. J'ai dû nourrir la folle obsession de retourner dans le passé. Londres a vraiment beaucoup changé ces dix dernières années. Je ne reconnais plus ses quartiers. Cette stature représentant un gentleman et un jeune garçon a-t-elle toujours été là ? Une chose est sûre, ce phare au milieu de la Tamise a été bâti très récemment. Nous avons rencontré un homme en blouse blanche sur le pont qui surplombe la Tamise. Lorsque nous avons demandé notre chemin, elle s'est tout simplement enfui. Non, c'est après avoir dit que tu t'appelais l'étonne. Je précise quand même. Il a dû croire que j'étais le chef du clan. Tiens, ça me rappelle que nous avons vu un autre homme en blanc en allant au restaurant. Oui, c'est vrai. Et lui aussi, il avait laissé des traces humides sur le sol, je me souviens. Et que ses chaussures et son pantalon étaient mouillés. Étrange. Voilà, j'y ai beaucoup parlé. Je suis fatiguée. Allons-y. C'est parti ! Attendez, est-ce qu'il y a des pièces SOS ? Oui, des pièces SOS ! C'est très bien élevé de jouer des séchers, genre, ah, c'est un déchet. Des pièces SOS, oui ! Des pièces SOS ? Non, des pièces SOS ? Des pièces SOS ? SOS ? SOS ? Il y en a forcément une. Ce sera des pics. C'est obligé. On ne me la fait pas, moi. On ne me la fait pas. Hein ? Il y en a forcément un. Non ? Non, c'est un échec. Allons-y. Alors. Vous savez, professeur, avec tous ces arbres menaçants, cet endroit me fait froid dans le dos. Quel est le problème, Luc ? Aurais-tu peur de croiser un fantôme ? Comment il prend cher, Luc ? Mais enfin, professeur, je ne croyais jamais en une chose si irrationnelle. Irrationnelle, tu dis ? Oui, il n'y a aucune preuve que les fantômes existent. Aucune preuve solide, en tout cas. Et comme tu es une personne raisonnable, tu ne crois pas à ces chimères, c'est bien cela ? Euh... À vrai dire, j'y crois peut-être. Un tout petit peu. Ok. À part faire peur à Luc, Letoine, tu fais quoi de ta vie ? Marché noir. La danse de cet insecte autour de la fleur a quelque chose d'hypnotisant. Ok. Bonjour. Oh, celui-là, il ne doit pas faire que regarder la bouteille de vin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, il la regarde quand elle est vide, mais il se passe un truc. Psst, et vous deux, vous avez l'air perdus. Vous savez où vous trouvez ? Je vous avoue que nous n'avons pas la moindre idée, nous ne sommes jamais venus ici. Dites, je peux me tromper, mais vous avez l'air d'être des gens bien. Pour tout vous dire, vous vous trouvez au cœur du marché noir. Le black market. Du marché noir ? Ah ! Comme tu dis, petit, ici on vend de tout sans poser trop de questions. C'est le principe du marché noir. A votre place, je prendrai mes petites affaires et je filerai d'ici, sans attirer l'attention. Cela me semble un conseil avisé. Dites, je peux vous demander pourquoi les gens viennent jusqu'ici pour faire leur course ? Tu vois, petit, ici on trouve des choses qu'on ne trouverait pas au supermarché. Comme des enfants, des guns, de la drogue. Ici, on peut mettre la main sur de véritables trésors. Oh ! Alors comme ça, vous vous vendez des antiquités et des objets rares. Ah, l'innocent, c'est tellement beau. Il me semble que nous avons posé suffisamment de questions, Luc. Tu as bien le... Non, Luc, ne pose pas de questions, s'il te plaît. Mettez-nous en route, d'accord ? Oui. Soyez prudents, tous les deux. Et si vous avez besoin de dégoter un exigérateur... Si vous avez besoin de dégoter un autre exigérateur, faites appel à moi. T'inquiète. Allons-y. Oh, attendez. Demi-tour ! Oh, j'ai vu un chat. Miaou ! Oh, bonjour, monsieur le chat. Miaou ! Miaou ! Bon, j'imagine qu'il y a un run, mais bon, c'est dur. On dirait plutôt un bijon. Ron, 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 c'est moche. A ton avis, qu'est-ce qu'est-ce qu'est-il de nous dire, Luc ? On dirait qu'il a un petit problème, professeur. Un problème de chambre ? Je chante, l'amour ! Alors, un chat de gouttière cherche à rejoindre sa dulcinée. César, il se chante. Malheureusement, les chiens qui se trouvent aux emplacements marqués d'une croix peuvent sentir son odeur. Pardon, j'ai fait épailler. D'une croix peuvent sentir son odeur sur une distance de trois cases et n'hésiteront pas à le pourchasser. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas le sentir à travers les murs. Quelle entrée le chat doit-il choisir pour rejoindre sa belle sans croiser un seul mollusque ? A, B ou C. Trois cases. Fais partie. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti tout le stade. Donc s'il part de A, donc il ne peut évidemment pas passer par là, donc il va passer par là. Là, il ne peut pas, il est mort. Et là, il ne peut pas non plus, il est mouru, il est mouru. Donc ce n'est pas A. Jusqu'ici. Pas bien. Ensuite, B. Non, il ne peut pas non plus. Ça, c'est fait. C. Ah, c'est une élime intéressante. Alors, C. Ben, c'est C. Et D. D, il ne peut pas par là. Ah, c'est C. Parce que là, il est tranquille. Là, il est tranquille. Ouais, ouais. D, sinon, ben là, il ne peut pas. Là, il ne peut pas. Et là, il ne peut pas non plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc c'est C. Ta, 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 ta. Oh, yeah, quelle bonne réponse. Correct. Bonne réponse. Il s'agissait de l'entrée C. Les deux amoureux vont enfin pouvoir être réunis. Oh, regardez comme c'est trop mignon. Miaou, miaou. Il a un sens de la répartie. Un truc de dingue. Eh, je suis content que nous ayons pu l'aider. Oui, moi aussi. En effet, c'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Allons-y. Bon, parce que ce n'est pas le tout, mais on n'avance pas, pense-toi. Alors, Shelton. HALT ! Où est-ce que vous croyez aller tous les deux ? Personne ne franchit cette porte. Maintenant, fichez le camp, où vous aurez affaire à moi. Je vois. Quels culots ! Ce ne sont que des brutes, pas vrai, professeur ? Euh, professeur ? Qu'est-ce qui vous rend si pensif ? Dis-moi, Luc, ces deux hommes ne te rappellent-ils pas des gens que nous connaissons ? Si. Hum. Il ne s'agit pas vraiment de sosies, mais ils me font penser à un certain duo que nous avons côtoyé. Laissez-moi réfléchir. Mais bien sûr ! Ils vous font penser à l'inspecteur Shelmy et à son collègue Barton. Totalement. Exactement, il existe des ressemblances frappantes entre eux, tu ne trouves pas ? Voyons voir un grand bourru qui donne des ordres à un petit assistant. Ça me rappelle quelque chose, effectivement. Cependant, je ne suis pas sûre que l'inspecteur apprécie d'être comparé à un malfaiteur. En parlant de l'inspecteur, sa présence lors de la représentation ne t'a-t-il pas semblé incongrue ? La réception ? Vous parlez de la démonstration de la machine à voyager dans le temps ? Oui, à ton avis, pourquoi l'inspecteur de police a-t-il été invité à un événement de ce genre ? Eh bien, il a résolu certaines affaires délicates ? Sa notoriété pourrait expliquer sa présence ? Je le pense aussi. C'est d'ailleurs à cause de notre prétendue notoriété que nous avons été invités, toi et moi. Notre prétendue notoriété ? Mais enfin, vous êtes le grand professeur Lutton ! L'exemple parfait du gentleman moderne ! Je suis désolée de le dire, Luc, mais je crains que tu ne sois le seul à penser cela de moi. Je crois que tous les invités faisaient partie des hautes sphères de Londres ou des médias. L'inspecteur Shelby et moi étions deux exceptions notables sur la liste des invités. Où voulez-vous en venir, professeur ? Je me demande simplement pourquoi ce mystère docteur Stongen nous a invités, l'inspecteur et moi. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de l'inspecteur Shelby sur la question. Je comprends, mais il nous faudrait revenir à notre époque pour le lui demander. Et une seconde ! Et si on pouvait rencontrer l'inspecteur Shelby du futur ? L'inspecteur Shelby ! Ah, professeur, vous voilà ! Oh, te revoilà, Luc ! J'ai cru entendre que vous souhaitiez rencontrer l'inspecteur Shelby. En effet, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec le Shelby de notre époque. Je pense que cela peut s'arranger. Mais comment ? Nous devrions continuer cette conversation à l'abri des oreilles indiscrètes. Je propose que nous allions dans le petit bois, à l'ouest d'ici. Non, mais je voulais voir Oshimatorune, moi ! Bon, bah, demi-tour. On va dans le bois qui fait peur. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse surprendre notre conversation ici. Tu disais connaître le moyen de parler à l'inspecteur Shelby de notre époque. J'imagine que cela implique un nouveau voyage dans le temps. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as en tête ? Qu'est-ce que tu as en tête, plutôt ? Il manque un QQQ, pas... Qu'est-ce que tu as en tête ? Absolument. Cependant, pour faire un tel voyage, il faudra utiliser le vortex de l'horlogerie. Mais la porte du magasin est verrouillée. Comment allons-nous faire pour entrer ? Avec une clé ? Je ne sais pas, Luc, qu'on défonce la porte ? Non, enfin... Enfin, bref, hein. Cela ne devrait pas poser de problème. Je sais comment ouvrir la porte. Étrange. Comment cela se fait-il que tu aies si facilement accès à ce vortex ? Je vous expliquerai tout que... Vous n'arrivez pas à parler, c'est un truc de dingue. Je vous expliquerai tout dès que nous serons arrivés là-bas. Faites-moi confiance. On dirait le serpent. Et confiance, crois-en-moi. Allons, il est temps de retourner à l'horlogerie de Milon Wood. Mais nous n'avions pas décidé de nous rendre à Chinatron. Merci, Luc. Moi, je veux aller à Chinatron. Je n'ai rien à faire avec l'inspecteur chez lui. La situation a évolué. Oui, comme un Pokémon. Ça va devoir attendre. Non, laissez-moi aller à Chinatron. Oui, je veux sauvegarder ma progression. Je n'ai pas de choix. Oh, on a fini le chapitre. Chapitre 4. Retour vers le présent. On en est à combien ? On en est à 20 minutes. On va continuer un peu. Retournons dans le présent. Allons-y. On fonce. Wouhou. Arrêtez de parler. Au fait, quand est-ce que le phare sur la tamise a été construit ? Il y a 5 ans environ. Personne ne sait plein de l'emplacement si particulier de ce phare. Quel avantage peut-il y avoir à ériger un tel bâtiment au milieu de la tamise ? Je n'en sais trop rien, professeur. Mais le moment est mal choisi pour parler architecture. Nous devrions nous rendre à l'orlogerie. Vas-y. Oh, comme je suis content de vous voir. L'homme le plus élégant de Londres a besoin de votre aide. Non, je n'ai pas envie. Euh, très bien. Quel est le problème ? Le problème, c'est ce satané volatile là-bas. Cette horrible créature m'a agressé et volé mes boutons de manchette. De quoi parlez-vous ? Ah, le perroquet. Oh, ce doit être l'oiseau dont parle cet homme. Quel superbe perroquet. Ne restez pas plantés là ! Attrapez donc ce monstre avant qu'il ne s'enfuit, on dirait la castafiore. Ciel, mes bijoux ! Je suis désolée de vous dire cela, monsieur, mais nous nous sommes à peu près c'est, voyez-vous. Mais enfin, grand Luc ! Tu sais ce que dit toujours le professeur ? Un vrai gentleman aide toujours ceux qui sont dans le besoin. Et nous ne voudrions pas faire mentir le professeur, n'est-ce pas ? Très bien, réfléchissons un peu. Cet oiseau a l'air d'aimer les objets brillants. Pardon, monsieur, auriez-vous un objet brillant que nous pourrions vous emprunter ? Mais bien sûr, quelle sorte de gentleman s'en sortirait sans les accessoires indispensables ? Tenez, j'ai sur moi-même un rubis que je porte que lorsqu'il me faut ajouter un peu d'éclat à ma tenue. Oui, c'est logique. Moi aussi, quand j'ai envie d'avoir la classe, je sors avec un rubis. Oui, tout est logique. Oh non ! Quel est le problème ? Mon rubis est tombé tout au fond de ma valise et je n'arrive pas à l'attraper. Vous ne nous facilitez pas la tâche, monsieur. Ok. Chute de pierre. Attrapons le rubis. Un rubis est tombé au fond de cette valise, près d'un craqué. Récupérez-le ! Alors, j'aime beaucoup les énigmes comme ça, mais généralement, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Et nous n'avons pas de temps. Hop. Voilà. Normalement, ça arrive comme ça. Et ça me gonfle. C'est bon. Hé hé ! Voici ma théorie. Easy peasy. Bon travail, ce rubis brille de mille feux. C'est le principe d'un rubis. Ah ! Et voilà. Avec un peu de chance, cette babiole brillante attirera notre petite amie à plumes. Quand il sera près de nous, essaie donc de lui parler. Aucun problème. Très bien, c'est parti. Grrrr. Par le pouvoir du prisme lunaire. Il approche. Croncroncron. Petit, 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 petit. Ne t'inquiète pas, nous ne te ferons aucun mal. Grrrr. C'est vrai ? Eh bien, on dirait que cette oiseau t'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes devenu amie ? Bien sûr. Tu devrais peut-être lui donner un nom. Qu'en penses-tu, mon garçon ? C'est une excellente idée, professeur. Voyons comment vais-je pouvoir t'appeler. Ah, il faut nommé le perroquet. Bon, on va l'appeler Rio. Touk. Je ne sais plus. Je n'ai jamais vu Rio. Vous savez, c'est le dessin animé sur les perroquets bleus. Enfin, les oiseaux bleus. On va l'appeler Rio parce que je n'ai pas d'idée. Voilà. Mais c'est joli, Rio. Enchanté, moi, c'est Rio. Salut, Rio. Moi, c'est Luc. Enchanté. Beau travail, Luc. C'était très impressionnant. Merci. Mais c'est le moins qu'on puisse attendre de l'apprenti du grand professeur Layton. Oui. Option de perroquet. On va aller voir ça. Blah, blah, blah. Oui, on va aller voir ça nous-mêmes. Arrêtez, stop. Allez. Messieurs, je me réjouis que vous ayez réussi à attraper ce sac à plumes. Continuez comme ça et vous deviendrez bientôt de parfaits gentlemen, tout comme moi. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Voici votre rubis et vos boutons de manchette. Merci. Grâce à eux, j'ai l'air encore plus distingué, fragant et raffiniquant. Maintenant, permettez-moi de vous récompenser tous les deux. Oh, ce n'est vraiment pas la peine, monsieur. Il a raison. Pour un gentleman, aider les autres est une récompense en soi. Wow. Il va un peu trop loin. Alors, perroquet. Allons-y. Salut, Rio. C'est parti pour une séance d'entraînement. Wouhou. Croc. Oui, tout ce que je te demande, c'est de m'apporter cette pomme. Compris ? Votre perroquet se propose gentiment de jouer les coursiers pour aider les gens. Malheureusement, les objets qu'ils transportent sont trop lourds pour qu'ils volent normalement. Tendez les cordes pour le guider jusqu'au dix-ci à l'intérieur d'un objet. Ok, blablabla, on dessine des cordes. On va essayer le premier. Les cordes ne peuvent pas se croiser. C'est en avant ou en avant. Blablabla. Et il y a un temps limité. On va essayer. Bon bah déjà. Clac. Clac, il va atterrir là. Clac. Et c'est parti. Oups. Je pensais en fait qu'il ferait... Mais non. Mais non, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est parti. Oh, mais on va bien y arriver. On est sur le bon chemin. Là. Wouhou. Félicitations. Bien joué. Bravo, Ryo. Blabla. On s'en fout. Et... 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 Avançons un peu et on va s'arrêter. On va s'arrêter bientôt. Monsieur. Monsieur. Donc, des messieurs ici. Monsieur. Ah, bah, 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 pas monsieur. Personne. Je propose que nous prenions le chemin à l'ouest. À l'ouest ? Est-ce qu'on peut rejoindre Milan Road en passant par là ? Non seulement on peut, mais il nous faudra deux fois moins de temps qu'en faisant le tour. Allons-y. Wouhou, raccourci. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, j'espère que, comme d'utile, il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous dis tchou tout le monde, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 9, je crois, de Profession Étoile. Bye, bye.